Bonjour, je m'appelle François Robledo, je serai votre formateur aujourd'hui et nous allons parler de la soudure autogène sur acier noir. Pour ce faire, nous avons préparé un tube acier avec des découpes au coupe tube pour nous guider sur notre soudure. Nous avons un chalumeau équipé de la bonne buse, 70 litres heure par millimètre d'épaisseur, 3 millimètres, 210 litres heure, j'ai choisi donc une buse de 250. Mon équipement, des lunettes de protection avec des verres indice 5 minimum, des lunettes de soleil sont à proscrire et une casquette, je n'ai pas de cheveux donc pour me protéger des projections. Donc pour souder autogène de l'acier avec de l'acier, nous avons donc des baguettes de métal d'apport d'une longueur de 1 m et de différents diamètres. Ici du 1 mm d'épaisseur, 1 mm 5 d'épaisseur, 2 mm et 4 mm. Très rarement utilisé, très difficile à souder. Aujourd'hui, nous allons souder un tube d'une épaisseur de 2,6 mm. Donc je vais prendre une baguette de métal d'apport de 2 mm d'épaisseur. Les baguettes ne doivent pas être coupées. Lorsque vous allez souder, vous allez utiliser votre baguette et vous avez ici un bout pointu qui est très dangereux. Donc la première chose à faire lorsqu'on utilise une baguette de métal d'apport, on met la baguette dans sa main, une longueur de paume et en plis. Ça va me permettre plusieurs choses, d'accrocher ma baguette lorsque je n'en ai pas besoin. Et si jamais je me cogne, je ne me crève pas un œil. C'est pas mal aussi. Allons-y. Nous rallumons le chalumeau. Le chalumeau va se régler de deux façons. La première façon de régler votre chalumeau, lorsque vous avez la bonne buse, c'est au bruit. Nous allons donc écouter le bruit que fait notre chalumeau et ça va nous donner une base de réglage. Je l'allume, j'ouvre l'acétylène doucement, j'ouvre l'oxygène. J'ai ici un chalumeau qui souffle. Je vais augmenter. Vous entendez ? Le chalumeau commence à cracher. A partir du moment où il commence à cracher, je vais mettre un dard propre. Je vais réduire le faux dard en augmentant l'oxygène. Vous entendez le bruit ? Il crache de plus en plus fort. Voilà. Voilà. A partir du moment où il crache, pour cette épaisseur d'acier, il faut remettre 3 cm de faux dard et à nouveau le réduire. Je donc augmente à nouveau mon acétylène, ce qui fait grandir mon faux dard à peu près 3 cm. Et je le réduis en augmentant l'oxygène. Vous entendez le bruit ? Voilà. A partir de ce bruit-là, on va pouvoir commencer à travailler sur de l'acier. Donc notre chalumeau est très puissant et il fonctionne très très fort. Bien sûr, avant de souder, vous regardez votre environnement immédiat. Il ne doit y avoir aucune matière inflammable à proximité. Mon chiffon quitte le plan de travail. J'ai mon chalumeau. A partir de là, il va falloir que je maintienne avec ma flamme un angle de 45 degrés par rapport à mon tube. C'est-à-dire que ma flamme, quelle que soit la position par rapport au tube, je dois avoir ici, vous voyez, que par rapport au centre, j'ai un angle de 45 degrés. Ce qui veut dire que lorsque je vais progresser sur ma soudure, au fur et à mesure de l'avance, mon chalumeau, il doit corriger l'angle sans arrêt pour constamment être à 45 degrés au niveau du tube. C'est un exercice qui est très difficile à réaliser. Pour cela, il faut avoir une bonne prise en main du chalumeau. Si vous tenez votre chalumeau à pleine main, je vais vous l'éteindre, donc vous m'entendrez mieux. Si vous tenez votre chalumeau à pleine main, pour rectifier l'angle du chalumeau, je suis obligé de bouger mon bras. Ce qui est très peu pratique. Ma position doit être fixe. Mon bras ne doit pas trembler. Pour ne pas trembler, j'appuie mon coude sur mon corps. Mon coude est maintenu, mon avant-bras ne bouge plus. Si je dois, à chaque fois que je rectifie la position, décoller mon bras, je n'ai plus cet appui et je bouge. Pour ce faire, je ne vais pas tenir mon chalumeau à pleine main. Je vais le prendre ici avec ma dernière phalange. Trois doigts ici, un doigt en haut et mon pouce à l'opposé. Maintenant, pour rectifier la position de mon chalumeau, il me suffit de faire pivoter le chalumeau avec mes doigts. Je suis en position, 45 degrés. Je vais rectifier la position. Vous voyez, mon bras n'a pas besoin de bouger. Mon bras est resté collé à mon corps et je ne bouge pas. J'ai une flamme qui est stable et je peux travailler mon bain de fusion à ma convenance. Si vous ne rectifiez pas l'angle au moment de la soudure, si vous continuez à monter, votre flamme va simplement lécher le tube. Nous n'avons plus de pénétration de la chaleur. Ce n'est plus de la soudure, c'est du collage. Risque de fuite et de casse mécanique. Donc, pour que notre chaleur aille bien jusqu'à fondre l'intérieur du tube, l'angle de 45 degrés. On pourrait chauffer plein pot, 90 degrés. Si vous chauffez à 90 degrés, votre chaleur va rester toujours au même endroit et vous ne pourrez pas faire progresser la soudure. L'angle de 45 nous permet donc de pénétrer à l'intérieur du tube, d'avoir une fusion complète de toute l'épaisseur et en même temps de projeter la chaleur vers l'avant et ce qui va nous permettre de faire avancer notre soudure. Assez d'explications, démonstration.